Donc là, on descend dans le sud à Marseille et on s'en réjouit, vous en prie, donc avec le docteur Béatrice Desnoux qui va nous présenter tout un travail de repérage a été évoqué déjà par l'ISAUS et je crois ce matin par Maïté Thaubert sur les questions de diagnostic précoce et qu'est ce qu'on fait sur justement ce repérage précoce, donc des bébés. Bonjour, je suis ravie de partager avec vous effectivement ce travail sur les apprentissages précoces dans des populations à haut risque de troubles du neurodéveloppement et ces suivis de cohortes de patients prématurés et d'enfants porteurs de cardiopathie congénitale complexe. Alors pourquoi s'intéresser aux cardiopathies congénitales ? Ce sont des malformations congénitales très fréquentes, 1%, mais les enfants qui vont nous intéresser, ce sont ceux qui ont des cardiopathies complexes, donc 50% d'entre eux, qui vont nécessiter une chirurgie au cours de la première année de vie et encore plus particulièrement ceux qui ont une chirurgie au cours de la période néonatale, donc 10% d'entre eux. Alors ce qu'on sait, c'est que malgré les progrès de la chirurgie cardiaque et de la prise en charge réanimatoire, qui a amené plus de 90% de ces enfants à survivre et à atteindre l'âge adulte, l'incidence des troubles du neurodéveloppement reste identique. On a plus de 60% de ces enfants qui vont présenter un trouble du neurodéveloppement. Alors la physiopathologie de ces troubles du neurodéveloppement dans ce contexte particulier de cardiopathie congénitale, elle est plurielle, on va le voir, et elle débute dès la vie fétale, c'est le concept d'encéphalopathie cardiaque. Alors en contexte de cardiopathie, on a un débit sanguin cérébral qui est diminué, un apport sanguin en oxygène qui est affaibli, et qui va atteindre la croissance cérébrale. On voit dès le troisième trimestre qu'on a une diminution de ce périmètre crânien, et ici une étude bostonienne qui s'est intéressée à la répartition de cette diminution de volume, et on voit très facilement qu'en fait c'est l'ensemble de l'encéphale qui est atteint par ce ralentissement de la croissance cérébrale. Et on connaît, c'est largement établi dans la littérature, ce lien entre diminution du volume cérébral et un quotient intellectuel plus faible à l'âge adulte. Alors s'associe à cette diminution de la croissance cérébrale un autre mécanisme physiopathologique qui est la dismaturité cérébrale. En effet, dans cette même condition physiopathologique, on va avoir une souffrance des oligos d'androcytes, et qui vont ralentir leur maturation, et donc une immaturité cérébrale comparable à celle des prématurés qui va s'installer. Et on voit ici sur des IRM qui ont été réalisés en période néonatale qu'on a ici une fraction d'anisotropie, qui est un reflet de l'aménisation, plus l'aménisation augmente, plus la fraction d'anisotropie augmente. Et bien ici, les bébés cardiopathes ont une fraction d'anisotropie inférieure au nouveau-né à terme, donc une ménisation ralentie. Donc dans ce contexte, et de ralentissement de la croissance cérébrale, et de dismaturité cérébrale, on a une extrême vulnérabilité, une fragilité qui va être le lit d'émergence de lésions de la substance blanche, qu'on voit ici avant la chirurgie, pour près de 50% de ces nouveaux-nés porteurs de cardiopathie congénitale complexe, et également après la chirurgie, la moitié d'entre eux qui vont avoir d'autres lésions de la substance blanche. Mais même quand les IRM cérébrales sont normales, on imagine bien que la mise en place des réseaux précoces est gênée, c'est-à-dire que la microstructure de la substance blanche et la mise en place de ces réseaux est gênée dans cette condition physiopathologique. Alors ce qui est assez passionnant, c'est de voir que cette physiopathologie du nouveau-né cardiopathe, qui est émergente, puisque c'est au cours des 15 dernières années, 10-15 dernières années, et que vraiment on a réalisé que ce cerveau était en souffrance et délai la vie fétale, eh bien il a des caractéristiques communes avec des nouveaux-nés qui ont été bien plus étudiés, les prématurés modérés, puisqu'ils partagent cette dysmaturité cérébrale, et ils ont une trajectoire neurodéveloppementale comparable, ce qui nous a amené, vous allez le voir dans notre suivi de cohortes et nos travaux de recherche, à vraiment comparer ces cohortes, ces enfants cardiopathes, ces enfants prématurés aux nouveaux-nés à terme, comparer leurs mécanismes d'apprentissage. Alors si on s'intéresse à leur trajectoire neurodéveloppementale, ce qui a été très intéressant ces dernières années, c'est qu'elle a été largement décrite, et que c'est un continuum de retard, donc il faut être assez interventionniste. On voit ici qu'en fait, cette atteinte neurodéveloppementale, elle commence très tôt, et elle interne toutes les sphères du développement. Donc ce sont des enfants qui, plus de la moitié d'entre eux, vont avoir un âge retardé à la marche, puis ensuite ça va se résoudre, et là vont émerger des difficultés, en termes de motricité fine, avec des seins cynésies, des tremblements des extrémités, beaucoup d'efforts fournis pour obtenir des performances comparables à un enfant normotypique. Et puis, émergence d'un trouble du langage oral, alors là c'est ce qui nous a fortement intéressés, avec 30% de retard de langage oral, et particulièrement expressif, dont de grandes difficultés de communication. Et puis, 30% de déficiences intellectuelles, mais même en contexte d'intelligence normale, ces enfants vont présenter pour plus d'un tiers un déficit attentionnel extrêmement important, des comorbidités psychiatriques avec une grande proportion de troubles anxieux, avec à l'âge adulte une qualité de vie qui est altérée, une insertion dans la société qui est rendue plus difficile, et donc un vrai défi actuel, qui est d'améliorer l'état de santé de ces enfants, d'améliorer nos performances en termes de dépistage précoce, d'intervention précoce, personnalisée, adaptée, afin d'améliorer leur trajectoire, de les amener à leur plein potentiel développemental, et in fine, d'améliorer leur qualité de vie. Donc, aux Etats-Unis et en Amérique de Nord, depuis 2012, l'Académie américaine de cardiologie et de pédiatrie a vraiment alerté la communauté médicale en disant « ces enfants ont des troubles du neurodéveloppement, il y a une atteinte cognitive plurielle, il faut les suivre ». Dès 2012, il y a eu des recommandations sur un agenda de suivi qui a été renforcé dans les années 2018 à 2021 par les publications répétées du CINOC, qui est le Cardiac Neurodevelopmental Outcome Collaborative, qui est un consortium nord-américain, un groupe de travail, justement, qui s'emploie à diffuser ces recommandations avec les différentes échelles d'évaluation en âge préscolaire et en âge scolaire. Et donc, l'objectif de la création de ces programmes de suivi, c'est bien sûr d'identifier précocement les risques de troubles du neurodéveloppement, d'offrir des programmes personnalisés qui sont accessibles au plus grand nombre, d'évaluer les actions menées, et c'est ça la prochaine étape. Il y a beaucoup de programmes qui ont été créés en Amérique du Nord et au Canada, mais peu ont été évalués, et de définir les éléments pronostiques clés chez ces enfants, donc d'identifier les biomarqueurs du neurodéveloppement normal et pathologique. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons créé un programme de suivi neurodéveloppemental à Marseille, la SINC, qui est la clinique d'investigation neurocardiaque, qui est une équipe pluridisciplinaire, avec bien sûr les cardiopédiatres, une psychologue, on a également une kiné et une ergothérapeute, et donc on propose très tôt une évaluation pluridisciplinaire. Donc, on évalue les enfants déjà en phase périopératoire, on moniteur la chirurgie, et puis on repère ceux qui sont plus à risque, on les voit dès deux mois, et puis ensuite s'en suit un programme de suivi au cours des deux premières années pour le moment. Donc, c'est toutes les cardiopathies congénitales complexes qui sont opérées au cours de la première année de vie avec une chirurgie cardiaque et circulation extra-corporelle. Et on a exclu tout ce qui était cardiopathie simple, CIV, CIA, et les syndromes génétiques confirmés, tels que les plus courants, trisomie 21 et syndrome de Dijorge. Et donc, l'objectif est vraiment d'offrir un suivi neurodéveloppemental de l'anténatal à l'âge adulte, et connecté à ce programme de suivi clinique, eh bien, il y a un programme de recherche clinique et fondamental qu'on va aborder à présent. Donc, deux grands axes. Le premier, c'est l'étude de l'apprentissage du langage oral. Donc, je vous l'ai précédemment dit, effectivement, ces enfants sont à risque de retard de langage oral. On voit ici, donc, une méta-analyse qui reprend l'ensemble des études publiées dans les dernières années, qui s'est intéressée, justement, à l'évaluation des compétences en langage oral de ces enfants avec cardiopathie congénitale complexe. Et donc, 11 études, et on retrouve un retard de langage réceptif et expressif pour 30% d'entre eux, avec vraiment un versant expressif bien plus prononcé. C'est-à-dire, ce qu'il faut saisir, c'est qu'au niveau réceptif, ils vont rapidement s'améliorer, mais le trouble expressif persiste. Bon, bien sûr, ce sont les cardiopathies congénitales les plus sévères, les univentriculaires, qui ont un pourcentage encore plus élevé que les autres. Et bien, ces difficultés expressives ont un impact clair et très important sur le rendement académique, la communication et les interactions sociales. Donc, notre objectif était vraiment de caractériser l'apprentissage de la langue maternelle chez ces nourrissons, chez ces nourrissons vulnérables. Et donc, on s'est intéressé plus largement aux apprentissages précoces, qui ont été formidablement abordés par Gislaine de Haine. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on réalise que les apprentissages commencent très tôt, dès la grossesse, puisque l'organisation cérébrale est déjà là. Les réseaux dédiés aux apprentissages spécifiques sont déjà présents. On réfute l'hypothèse d'un cerveau équipotentiel qui nécessite une maturation pour pouvoir utiliser ces réseaux. Non, ils sont là et ils sont comparables à ceux des adultes, puisqu'on voit ici un bébé qui est dans l'IRM, qui passe une IRM fonctionnelle, au moment où il est exposé à des phrases de sa langue maternelle. Et on voit qu'il va activer les mêmes régions, le même réseau du langage, c'est-à-dire l'air auditif primaire, puis l'air temporal, puis l'air frontal, de manière similaire à un adulte. C'est vraiment la même séquence temporelle d'activation de ces réseaux. Ces réseaux sont là très tôt, ce qui va permettre à l'enfant, au bébé, au nouveau-né, de tester ces hypothèses sur le monde dès le dernier trimestre de la grossesse. C'est assez fascinant de voir qu'il va tester ses modèles internes et l'environnement va lui renvoyer un message de succès ou d'erreur. Il va donc pouvoir adapter ces modèles internes à son environnement. Le cerveau fait des statistiques en permanence, on va le voir de manière plus précise pour le langage, mais ces analyses statistiques sont vraiment raffinées sur ces événements et qui sont basées sur le repérage des éléments les plus surprenants. L'erreur est normale et vraiment moteur de l'apprentissage. Quelles sont les compétences en termes d'apprentissage du langage chez le nouveau-né ? Ce qui est une étude passionnante publiée en 2022 par l'équipe de Ghislaine de Haine qui s'est intéressée à l'apprentissage très précoce et à cet apprentissage statistique des régularités du monde. C'est-à-dire que le bébé va être capable de confronter ces modèles internes, de faire des statistiques et d'apprendre le langage dès les premiers jours. Pour illustrer mon propos, des nouveaux-nés qui sont endormis à la naissance et qui bénéficient d'un électroencéphalogramme haute résolution avec 128 électrodes. Ils sont exposés à différents designs de stimulation, soit un design aléatoire avec des syllabes qui sont proposés de manière complètement aléatoire. Et puis le deuxième design de stimulation qui est structuré là avec des mots. Donc des mots comme faux-bou-mi. Donc dès qu'il y a faux, il est forcément suivi de bou, puis de mi. Alors qu'une fois qu'on est à la fin du mot, eh bien là par contre, la probabilité de transition entre les syllabes va chuter. Les statistiques sont faites et là, mi peut être suivi de n'importe quelle autre syllabe. Donc à partir de cette exposition-là, on va enregistrer la réponse du cerveau, le traitement fonctionnel cérébral précoce de ce signal. Et on voit que le cerveau du bébé, du nouveau-né, va répondre à cette stimulation. Il va y avoir un entraînement à la même fréquence que les syllabes. Là, il y a 4 syllabes, donc un entraînement à 4 Hertz. Et puis là ici, on voit qu'il y a une extraction possible de mots. Donc là, c'est des mots, c'est 3 syllabes, donc on divise 4 par 3, ça fait 1,3 Hertz. Et on voit que là ici, le cerveau du tout petit bébé de quelques jours est capable d'entraîner et d'extraire des mots de la parole continue. Voilà. Puisqu'on sait que le langage oral, la parole, est un signal continu, sans pause, et le bébé est capable dès les premiers jours d'extraire des mots de ce flot continu de parole. Alors on le voit ici, là, donc c'est un EG, tout simplement, avec une analyse fréquentielle. Il est au repos, il n'a pas de stimulation, ni syllabes, ni mots, rien ne se passe. Ici, une suite de syllabes, hop, il va avoir un pic spectral à 4 Hertz, donc il entraîne, il encode les syllabes. Et ici, donc la suite structurée, et on a un pic à 1,33 Hertz qui apparaît, donc il est capable d'extraire des mots. Donc ces nouveaux-nés endormis de quelques jours ont déjà des compétences d'apprentissage implicites, incroyables, et sont capables, donc par des statistiques raffinées, de débuter leur apprentissage précoce de la langue maternelle. Donc dans ce contexte-là, il nous est apparu que le traitement cérébral du son de parole était un mécanisme très précoce et fondamental dans l'apprentissage du langage. Donc pour illustrer mon propos, l'apprentissage, la perception de la syllabe, elle est très importante dans l'apprentissage du langage, puisqu'elle va nous permettre par exemple de faire la différence entre bas et da, donc d'apprendre une paire minimale, une paire minimale donc pour donner un exemple, ici une dalle, là une balle, ce sont deux mots qui diffèrent par une syllabe, bas, da uniquement, et qui ont une image mentale et une signification extrêmement différente. Donc vous imaginez bien que si on a un problème de perception de la parole précoce qu'on n'arrive pas à percevoir correctement les syllabes, les premières étapes d'acquisition du vocabulaire vont être altérées, ça va être extrêmement difficile si on n'arrive pas à faire la différence entre bas et da. Et donc l'idée au sein de notre laboratoire était de mesurer l'impact probable d'une naissance prématurée ou d'une cardiopathie congénitale complexe sur la perception de parole et sur l'acquisition du vocabulaire. Et donc nous avons initié une collaboration avec le docteur François Clément qui est chercheur en neurosciences cognitives à l'ILCB, l'Institut du langage et de la parole au CNRS et qui avait déjà travaillé cette question-là chez les bébés prématurés. Donc ici c'est très simple, vous avez un bébé de la même manière qui va être exposé à des stimulus sonores donc par exemple ba, 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 ba et puis on va lui soumettre à des déviants. Donc on va soit changer le voisement c'est-à-dire la consonne donc on va faire ba, da, ga on va voir comment il réagit ou on change l'intensité donc ba, da, ba, ba voilà la gravité ou l'aigu ou on va changer la voyelle ba, bé, bu par exemple. Et alors ce qu'on a vu c'est qu'en fait les prématurés modérés lorsqu'ils sont enregistrés à terme en âge corrigé et bien ils détectent moins bien les changements de voyelle que les nouveaux-nés à terme. Donc une altération de l'encodage de la voyelle. Donc notre conclusion était que l'expérience limitée avec la parole filtrée puisque quand on est in utero on a des filtres passe-bandes naturels et on ne filtre que certaines fréquences avait un impact négatif sur l'encodage des voyelles. Et donc dans cette perspective on a voulu ça c'était protocole chez les nouveaux-nés cardiopathes en interrogeant cette perception très précoce du son de parole et de les suivre de manière prospective et de voir le lien entre peut-être cette altération d'encodage de la voyelle est-ce que c'est un réel biomarqueur de retard langagé ou pas. Donc on a monté un projet on a eu une ANR jeune chercheur avec Clément ici nos étudiants grâce à qui toutes ces manips ont été possibles et on a enregistré donc des nouveaux-nés cardiopathes qu'on a comparés à des nouveaux-nés prématurés et des nouveaux-nés à terme et donc je vais vous présenter les résultats préliminaires. Donc ici l'originalité du design est qu'on va placer une oreille artificielle dans l'oreille du nouveau-né il va être exposé à des sons et on va recueillir le traitement de ce son au niveau du tronc cérébral au niveau du colliculus inférieur qui est le premier relais au niveau du tronc cérébral puis au niveau du cortex auditif voilà c'est au niveau au niveau technique c'est la première fois que c'est réalisé et on va ensuite enregistrer soit le potentiel évoqué cortical soit ici la réponse au niveau du tronc cérébral qui est la FFR pour les plus initiés qui est la Frequency Following Response et donc ici le protocole un petit peu plus détaillé de ces stimulations donc pour obtenir une réponse au niveau du tronc cérébral il faut une stimulation à plus haute fréquence donc ici à 4,6 Hertz donc c'était le phonème DA qui était répété 170 fois et puis ensuite on passait à la stimulation du cortex auditif avec une stimulation un peu plus lente et un déviant en termes de voisement avec un changement de consonne et on répétait donc l'expérience 30 fois pour moyenner et recueillir le potentiel évoqué sous-cortical et cortical et donc là les résultats préliminaires on a réussi à enregistrer 5 patients cardiopathes avec ici le temps de conduction entre la cochlée et le colisculus inférieur ici donc c'est vraiment ce temps de conduction qui est mesuré donc entre le moment où il perçoit le son et puis le premier potentiel au niveau du tronc cérébral et on a comparé ces mesures à un dataset qui est publié dans la littérature puisque nous sommes en train de recruter nos nouveaux-nés contrôl et ce qu'on a pu montrer c'est que les nouveaux-nés cardiopathes ont une augmentation significative du temps de conduction neural donc par rapport à des nouveaux-nés à terme et que l'on pense en relation avec une immaturité des voies auditives donc c'est un possible mécanisme physiopathologique qui pourrait expliquer un retard de langage et donc qui consiste en une altération de la perception très précoce du son de parole alors oui on a trouvé ça mais l'idée est de construire des protocoles de suivi pour tester la validité de ces possibles biomarqueurs est-ce que un temps de conduction neural augmenté est un véritable biomarqueur de retard langagier donc on suit nos patients et on a mis au point des tâches d'évaluation d'acquisition de nouveaux mots donc de paires minimales alors ici on s'est basé sur toujours des travaux qu'on a fait chez les prématurés donc c'est Clément François qui avait fait ce travail là donc ici on va durant une première phase d'habituation on va montrer à l'enfant un nouvel objet donc bali pali qui est une paire minimale on va l'exposer on va lui montrer ah tu vois le bali regarde ça c'est le pali et puis on va également l'exposer à des associations habituelles usuelles ici l'avion et le ballon et puis là dans cette première expérience c'était une mesure comportementale on notait son comportement visuel lorsqu'il était soumis à ses tâches ce qu'on a pu montrer c'est que lorsque les nouveaux-nés à terme et prématurés étaient exposés à des associations habituelles ils avaient les mêmes performances par contre quand ils étaient soumis à de nouvelles associations donc bali pali là le nouveau-né prématuré était moins performant il regardait moins les nouvelles associations que le nouveau-né à terme donc là encore une fois on a souhaité reconstruire ce design pour tester nos cardiopathes nos prématurés et nos nouveaux-nés à terme et donc on a utilisé cette fois-ci un logiciel de eye tracking avec le même design expérimental chez des nouveaux-nés cardiopathes de 24 mois et des prématurés modérés et donc là on a pu montrer que les prématurés modérés comme les contrôles reconnaissaient bien les associations familières mais par contre il y avait un échec d'apprentissage de nouvelles associations parce que notre tâche était trop fastidieuse et donc il a fallu qu'on est en train de complètement redesigner notre tâche d'évaluation pour pouvoir vraiment mesurer ces comportements visuels et leurs performances en condition d'acquisition de nouvelles associations donc pour conclure ce premier axe sur l'apprentissage précoce de la langue maternelle possiblement une de nos hypothèses mécanistiques ce serait que le cardiopathe aurait une altération précoce de la perception du son de parole et qu'il est vraiment nécessaire de suivre longitudinalement et puis d'évaluer l'acquisition du vocabulaire chez ses enfants pour valider ce potentiel biomarqueur et in fine pouvoir identifier précocement ces nouveaux-nés à risque et leur proposer une intervention précoce avant même que le trouble du langage apparaisse alors plus brièvement je vais vous présenter le projet qu'on a sur l'apprentissage moteur donc là pareil l'incidence des troubles moteurs au sein de cette cohorte elle est très importante un tiers de patients ont des troubles moteurs et ce qu'on voit ici c'est que les troubles moteurs plus sévères sont présents vraiment au cours des premières années de la vie chaque petit triangle c'est une étude et là on a des scores de prévalence très importants jusqu'à 60% donc au cours des premières années il y a très possiblement une période critique où il est temps d'agir il est temps de leur proposer une intervention précoce pour améliorer leur pronostic moteur et jouer sur la plasticité de ce cerveau qui est en cours de développement et donc alors est-ce que vous pouvez déclencher la vidéo s'il vous plaît on a publié lorsque j'étais en fellowship à Montréal ce travail sur l'importance du décubitus ventral et on a observé 71 patients qui avaient une cardiopathie congénitale et l'importance de leur performance en décubitus ventral vous voyez ici là le nouveau-né est capable de prendre appui sur ses avant-bras il a le coude qui est en arrière des épaules mais quand même c'est une position qui est effective et qui prédit ses compétences plus tardives donc ce qu'on a pu voir c'est que 72% avaient des bonnes compétences en décubitus ventral contrairement à 90% dans la population générale dont le cardiopathe à 4 mois est moins bon en décubitus ventral et ceux qui avaient de bonnes performances en décubitus ventral et bien ils marchaient plus fréquemment à 18 mois 92% avaient de bonnes compétences sur les avant-bras alors que ceux qui n'avaient pas de bonnes compétences sur de bonnes performances en décubitus ventral avaient un retard à la marche même un retard aux quatre pattes donc il est apparu que la performance en décubitus ventral à 4 mois était vraiment un facteur prédictif de la marche acquise à 18 mois et donc on est allé plus loin on a regardé quel est l'impact de cette position ventrale sur le neurodéveloppement par rapport aux autres positions on a utilisé l'Alberta Infant Motor Scale qui est une échelle motrice qui mesure les performances sur le ventre sur le dos en position assise et debout et ce qu'on a pu voir c'est que vraiment la position ventrale elle impacte beaucoup plus le neurodéveloppement que toutes les autres positions donc les performances en décubitus ventral influencent de manière prépondérante le développement neuromoteur et donc possiblement un biomarqueur du développement moteur précoce que sont ces performances en décubitus ventral à 4 mois donc on a fait une demande de fonds qu'on a obtenu pour un PHRC interrégional avec Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes où l'idée est de mesurer l'impact de conseils de posturation précoce en décubitus ventral sur le développement neuromoteur donc l'idée c'est une étude randomisée un groupe de parents recevra des conseils de posturation précoce en décubitus ventral à l'aide d'une vidéo et l'autre groupe contrôle avec quand même une intervention des conseils de rotation de tête gauche-droite qui n'influencent pas le neurodéveloppement mais qui évite un biais d'intervention et donc on pourra comparer l'impact d'une posturation précoce sur le outcome moteur de ces enfants-là alors l'idée c'est de jouer sur la plasticité du système sensorimoteur et que possiblement cette posturation précoce elle va nous permettre d'améliorer le développement de neuromoteurs et d'impacter probablement le pronostic développemental global donc en conclusion il apparaît indispensable de caractériser l'organisation cérébrale de ces enfants de comprendre et de caractériser leur stratégie d'apprentissage précoce chez ces nouveaux-nés vulnérables qui sont vraiment à risque de troubles du neurodéveloppement et d'ainsi identifier des biomarqueurs de neurodéveloppement normal pathologique de favoriser une intervention précoce et d'améliorer in fine on espère leur trajectoire neurodéveloppementale et leur qualité de vie voilà je vous remercie merci beaucoup j'appelle les intervenants à la tribune on a de la place peut-être pour une ou deux de la tribune de la tribune